salam alaykoum j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va aborder le cours de la pharmacodynamique c'est la suite de la série du cours de la pharmacologie générale qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine pharmacie et médecine dentaire abonnez-vous sur youtube et partagez vous les vidéos et activez les notifications c'est parti donc comme définition c'est quoi la pharmacodynamique la pharmacodynamique décrit les effets qu'un principe actif produit sur l'organisme veut dire des effets du médicament en l'organisme c'est l'utile détaillé de l'interaction récepteur substance active les interactions bien du médicament de la substance avec le récepteur de l'organe cible d'accord la relation dosi fait la relation c'est la relation entre la quantité d'exposition à une substance il ya la dose par exemple du médicament et les changements conséquents de la fonction physiologique ou la santé il ya la réponse je veux dire je veux dire la concentration tel médicament et le corps humain est ce qu'il ya une amélioration est ce qu'il ya des effets secondaires à la salle d'accord troisièmement on a l'effet en fonction de la dose les fils bénéfique aux toxiques soit et qu'on bénéfique soit et qu'on toxique d'un principe actif le médicament à une intensité qui dépend de la dose administrée donc qui est à la cabine la dose et les faits et par conséquent de sa concentration plasmatique au tissu l'air veut dire bel et ce médicament il a qu'un avec une forte dose au niveau des cellulaires a éclaté des effets plus que les volets avec une faible concentration c'est l'on trace une courbe à l'offre une courbe de l'effet d'eau la dose étant exprès exprimé en échelle l'agoréthmiques veut dire bel et de la hausse ya on obtient une courbe sigmoïde d'accord qui montre que jusqu'à une certaine dose aucune effet n'appartient maman est là n'appareil maman est là les qui du coup nous les doses très faible et minimale maman je ne trouve aucune aucun effet en l'organisme par contre puis que l'effet augmente avec la dose maman est cool mais c'est dans la dose d'accord l'il y a la partie bd est là cool mais c'est la dose cool mais c'est la dose bien sûr la hausse et de ma home les effets les effets sur l'organisme soit toxique soit bénéfique d'accord un ordre en général jusqu'à atteindre un effet maximum maximum au plateau de l'eau à l'effet donc c'est la partie eux oui cool mais c'est la dose entraînant 50% de l'effet maximum définie c'est la dose efficace 50 maman est là où il connaît nous on administre une dose x et maman est là où l'effet final et l'effet maximal maman est là l'effet à la 2 x sur 2 maman est là où l'insamou le dose efficace maman est là il met les nous le redmènent à du médicament c'est de c'est quand caractérisé par la puissance de la molécule et bien l'indice de l'eau de c'est quand voilà le la dose efficace quand il bien la puissance du médicament de molécule maman quoi est là le principe actif d'accord puis qu'est ce que nous avons les accidents allergiques ou anaphylactique veut dire pour les patients chroniques allergiques pour n'importe quel allergènes sont dit non dose dépendant pourquoi l'expression non dose dépendant signifie que chez une personne sensibilisée à une substance à l'état et consensibles par exemple le n'est la sensibilité à la pénicilline vous gagnez gale car une substance un accident peut se réunir lors de l'administration d'une quantité minime de cette substance manette j'ai souvent tauré tâces à hâte avec des petites faibles concentration le traitement homéopathique matin pour les maladies hématologiques apparaît comme une exception à cette règle générale que pour agir un médicament doit être présent dans l'organisme en tant que le patient qui est allergique pour les maladies les traitements homéopathiques il faut administrer le médicament dans la circulation générale en effet d'après la loi des délutions inéphétis et mal les ramèdes homéopathiques sont efficaces à des dilutions infinies maintenant des dilutions pour le traitement ou théoriquement il ne contient plus de molécules provenant de la substance initiale les hymopathies a admis que la substance de départ a transmis certaines propriétés particulières ou sur le vent les liquides qui aider la dynamiser c'est l'activité dynamique du médicament par exemple une préparation de 15 ch le 15e centisymale aminienne correspondant à un facteur de dilution une dilution pour administrer d'accord de 1 sur 10 à la puissance 30 il ne doit plus guère à contenir des molécules de la substance de départ du substance de départ on a vraiment l'allergé donc une dilution pour administrer ce médicament là donc les différents types de courbes effets d'ose sont différents selon les cas on nous donne sur cas par cas selon la nature du principe actif on obtient des faire courbes effets d'ose donc selon la nature du principe actif la figure 2 représente les courbes de trois médicaments différents on a M2, M1, M2 et M3 on a l'intensité de l'effet on a M1 est plus efficace que M2 pourquoi parce que il est à agir et donner des effets à faible concentration même si, tu es à l'ente de l'anап de l'anap identify le Paracetam xi paracetamol on est associé임 on est associé黒 avec C'est le nom chimique qui est le paracétamol Mais j'ai deux laboratoires différents Donc ici, si l'eau est efficace à l'Efferalgan On a 2 ligues 500mg et l'Efferalgan 500mg On va avoir un bonheur On va avoir un élevé On va avoir une élevé Ecologique à l'Efferalgan Le nom du cifale On va avoir un éfficacité En 4 minutes Paracétamol Mais on va avoir un élevé 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 500mg de dolique, elle est efficace que tu sais, 1 gramme d'effet galgan. Dolique est efficace que l'effet galgan parce qu'il agit à faible concentration. M2 est moins efficace que M1, mais en augmentant la dose, on peut obtenir un effet maximum identique. Comme nous avons l'exemple, nous avons une augmentation de la dose qui nous a donné un deuxième comprimé, ou un gramme d'effet galgan, ou un effet identique que 500 mg de dolique. Lorsque deux médicaments M1 et M2 donnent des cours parallèles, on peut penser qu'ils agissent par un mécanisme similaire. 500 dolique, 500 effets galgan, ils ont les mêmes effets, l'effet est identique avec la dose. Donc, il y a un mécanisme pharmacodynamique et similaire. La preuve de l'existence d'un mécanisme d'action similaire peut être apportée par l'emploi des antagonistes spécifiques. D'accord ? Puis, le choix entre M1 et M2 dépendra du rapport de l'efficacité. On va voir l'efficacité. On va voir l'efficacité et la tolérance. On va voir l'efficacité et la tolérance. Il peut être préféré à M1. Donc, si le s'il y a des effets plus rapides que M2 et la dose ou moins, mais il est toléré. Donc, le patient commence à agir à faible dose, mais l'effet augmente peut, lorsque la dose augmente et l'effet maximum obtenu est plus faible que celui de M2. Maintenant, il y a M1 et M2. Maintenant, tout le monde est dans la dose, malheureusement, M3, il y a des effets de l'efficacité. Donc, M3, il y a des effets de l'efficacité. Il y a des effets de l'efficacité. Il y a des effets Il y a des effets D'accord ? Puis, qu'est-ce que nous avons ? Cinquièmement, on a l'effet multiple d'un même médicament. Assez souvent, la même molécule possède à côté de son effet principal des effets accessoires. Ça arrive comme des effets secondaires à l'intérieur et souvent indésirables. Les effets indésirables ont des effets indésirables. Par exemple, les antihistaminiques peuvent être sédatifs ou atropéniques pour les douleurs. Les antidépresseurs très cycliques sont, pour la plupart, des atropéniques qui n'est pas nécessaire à l'effet antidépresseur mais en train des effets indésirables. C'est vrai, c'est sédatif. Nous avons les douleurs et les problèmes mais en train des effets indésirables comme la sécheresse de la bouche comme un état de déshydratation une sécheresse de la bouche et une constipation. Les antidépresseurs sont une constipation. D'accord ? Lorsque le même médicament a deux ou plusieurs effets différents soit indésirables ou bénéfiques, ceux-ci peuvent être obtenus à des concentrations tissulaires identiques ou différentes. Je vais vous dire qu'un médicament a des effets E1 et E2 qui ont des effets d'autres. Si E1 est un effet recherché et E2 est un effet indésirable, l'effet 1 est indésirable. Tout effet bénéfique de E1 sera accompagné de l'effet indésirable selon les concentrations car l'un et l'autre sont obtenus à des concentrations presque identiques. Il y a un médicament qui mette deux effets en même dose. D'accord ? Les concentrations sont identiques. Par exemple, on a un antidépresseur comme le doigt X et la concentration Y. Il y a un médicament de concentration Y Il y a un effet indésirable et en même temps il y a un effet de la dépression d'accord ? Il y a un effet de la psychique mais en même temps il y a un état de constipation. C'est le cas de la plupart des anticancéreux qui ont des médicaments anticancéreux faute de mieux on accepte le compromis d'accord ? C'est ce qu'il y a pour nous. Deuxième cas Si l'on admis que le médicament 1 M a un effet E1 bénéfique et un effet E3 indésirable on va dire E1 et E3 on va dire que l'effet bénéfique E1 ne doit pas être accompagné de l'effet indésirable E3 car celui-ci n'apparaît qu'à des doses très élevées. C'est ce qu'il y a qui met le médicament X et la concentration Y il va s'assurer le patient comprimé comme ça. Il va s'assurer le métal dans les antidepressions et il va s'assurer sur l'étape psychique du patient et il va s'assurer et il va s'assurer si par exemple on va s'assurer 2 3 comprimés par jour d'accord ? ou 4 comprimés et chaque 4 heures il va s'assurer qu'on va s'assurer donc la concentration entre 4 et 4 c'est la concentration la concentration qui vous est de l'eau est d'abord la concentration qui est de l'eau est d'abord un pourcentage et il va s'augmenter la concentration de 2e il va se faire des défis. par exemple les constipations comme si on a les achats et que on a les achats Et c'est vrai. Il y a un exemple qui est très élevé. C'est par exemple le cas de paracétamol qui donne une atteinte hépatique grave qui a des doses conduisant à des concentrations très supérieures à celles que l'on observe lorsqu'il est pris une posologie normale. Il y a l'OMS, l'association mondiale de la santé, par exemple le cas de paracétamol au maximum de 3 grammes par litre ou des ouvrages de 4 grammes par litre. Donc de façon prolongée, si on a une consommation de paracétamol de façon excessive, si on a 3 grammes par litre, c'est-à-dire 3 comprimés 2000, il va falloir que le métabolisme du médicament s'offre le foie. Donc les déchets métaboliques qui sont de façon excessive, ils vont donner de l'eau. De l'eau, c'est-à-dire une intoxication, et ils vont donner un cirrhose hépatique. D'accord ? C'est ce que je vais vous donner à dire dans ce cas. Puis, l'effet en fonction du temps. Sixièmement, c'est l'effet en fonction du temps. A, c'est le début de l'effet. Fréquemment, le délai d'apparition de l'effet dépendant de la voie d'administration, bien sûr, qui ne doit pas revoir un travail. Par exemple, un antagoniste adrénergique alpha-1, c'est beaucoup plus sur les médicaments qui sont utilisés au milieu cardiovasculaire, dans une chute immédiate de la pression artérielle. Ce sont des médicaments hypotenseurs après l'administration intraveineuse. Parce que l'administration intraveineuse, c'est une circulation générale, c'est une chute retardée après l'administration orale. Parce que l'administration orale, c'est le premier passage hépatique. On va dire qu'il y a un effet de l'effet du médicament et il y a une circulation générale. Mais ce qui est intraveineuse, c'est le rôle avec la concentration initiale. Ce délai est d'origine pharmacocinétique, qui est le système ADME, qui est correspondant au temps nécessaire du médicament au médicament pour atteindre ses cibles. Parfois, l'effet apparent est retardé, quelle que soit la voie d'administration. Quand des médicaments, l'effet par voie intraveineuse, par voie paros, rectale, n'importe quelle voie, est identique. En général, dans ce cas, le délai n'est pas d'origine pharmacocinétique. Parfois, il n'est pas d'accord avec le système ADME. Le problème, c'est que le médicament a atteint sa cible, mais l'effet n'apparaît pas pour autant immédiatement. L'effet antidépresseur n'apparaît pas pour autant immédiatement. à trois semaines, et c'est ici à condition de l'administrer quotidiennement pendant l'intervalle. On va programmer le médicament de façon très lente parce que c'est le type de médicament. Mais il y a de façon rapide. Il y a de la situation de l'administration. Il y a de la situation de l'administration. Parose et le retard. D'accord. Puis, qu'est-ce que nous avons ? Puis, quelques trois cours. Il y a de la situation de l'administration, soit intravenous, ou la parose, ou la parvaire rectale. Et on va mettre un délai. Le délai est comptable. et il y a de l'effet intérieur. D'accord. Puis, la durée de l'effet. En règle générale, l'effet d'un médicament persiste tant que le médicament ou son métabolite actif est présent dans l'organisme à une concentration suffisante. Maintenant, l'effet du médicament doit être suffisant. On donne un exemple. Par exemple, le patient qui a une région infectée. On a besoin d'un antibiotique. Par exemple, on a besoin d'un antibiotique pour des enfants. On a augmenté 500 mg. Et on a augmenté 1 g. Si on a besoin d'un antibiotique pour les enfants, on a augmenté 500 mg. D'accord. Il faut que la concentration n'est pas suffisante. Si on a besoin d'un gramme pendant des jours, il y a une amélioration clinique. Dans certains cas, l'effet du médicament persiste alors que lui-même ou son métabolite actif ne sont plus détectés dans le sang mais sont présents au niveau de certains sites. Il y a des cas ou il y a des médicaments qui présente la circulation générale mais le site active par exemple les hépatocytes par exemple des médicaments vont réagir dans les hépatocytes. Avec des fables de concentration dans les hépatocytes où il y a des médicaments dans les hépatocytes où il y a des médicaments qui présentent la circulation générale. D'accord. Il s'agit le plus souvent des médicaments qui inhibent irréversiblement certains enzymes donc dans les médicaments qui sont dans la circulation générale et les émissions inhibées de façon irréversible des enzymes qui ont dans les fuites durent jusqu'à renouvellement de l'enzyme. L'enzyme va inhiber l'activité du médicament donc le médicament va essayer d'une inhibition de cet enzyme de façon irréversible puis l'organisme va renouveler la stimulation de cet enzyme. C'est le cas d'inhibiteurs de la pompe à protant qui est l'omac comme l'hémiprasol et l'hémiprasol de certains inhibiteurs de la mononium oxydase. Le mononium oxydase est l'enzyme qui est une inhibition par l'omac. C'est aussi le cas de l'aspirine c'est un antalgique qui est un parasitamol qui inhibe les cyclo-oxygénases plaquétaires par acétylation irréversible une acétylation irréversible par l'enzyme de cyclo-oxygénase plaquétaire qui est une autre stimulation par le corps. Il faut atteindre le renouvellement des plaquettes pour retrouver l'activité initiale. C'est un renouvellement de stimulation. C. Les effets observés à l'arrêt ou à l'élimination du médicament lorsqu'un médicament est arrêt dans des bonnes conditions. On a un état amélioratif qui est augmenté pendant des jours pendant des plaies ou à l'élimination ou à l'élimination sur l'infection. On a une amélioration et il peut arrêter la prise du médicament. Après, les effets liés à son arrêt sont négligeables ou impréceptibles. Lorsqu'un médicament efficace est arrêt trop tôt à l'élimination que le patient augmente pendant 10 jours et qu'il n'y a pas de 5 ans il y a poursuite ou aggravation de la maladie traitée ou une surinfection du plaie ou des conditions ou d'autres. Lorsqu'un médicament est efficace à l'origine d'un effet indésirable plus grave que la maladie elle-même et arrêt on observe une amélioration de l'état du malade. Si le médicament s'est terminé à l'élimination indésirable dans le couche qu'il n'y a pas d'un effet indésirable qu'il n'y a pas d'une amélioration de l'état du malade. Il n'y a pas d'un effet indésirable. Lorsqu'un médicament est en train d'une extravasion ou d'une amélioration de certains symptômes ou d'une tafak ou d'une extravasion on parle du phénomène de rebond. Chez les phénomènes de rebond on peut observer à l'arrêt de certains médicaments comme les antihépertenseurs chez l'HTA donc c'est beaucoup plus le cas pour les maladies chroniques comme le diabète et l'HTA une élévation de la tension artérielle a des valeurs plus élevées que tant le traitement qu'en avant le traitement. Il y a un patient qui a l'HTA 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 de façon brutale qui a l'HTA parce qu'il y a une inhibition médicamenteuse de l'élévation de la pression artérielle. Lorsque l'arrêt d'un médicament comme la morphine qui est le type le plus puissant des antalgiques par exemple par exemple le foamyil d'accord mais il y a beaucoup dans l'hôpital pour les personnes qui aident les maladies c'est beaucoup plus les maladies consciences d'accord ou les maladies qui aident par exemple les maladies qui ont les cas qui ont les maladies qui ont 10 par accident ou les maladies qui ont une douleur très intense ça aident la morphine ou le plus souvent d'une drogue qui est la mouhazderette comme la cocaïne entre un besoin impressionnant comme je le dis c'est la rachba toujours qu'une rachba qui est échecée et qui t'arrête avec la drogue ou l'idman voire irrépressible incontrôlable donc on va contrôler le rachba et de le prendre on parle de dépendance ou d'addiction l'addiction ou la dépendance ou l'idman d'accord d'accord il y a quand je dis le rachba d'addiction un insem il ne s'est d'addiction qui disent l'an nashwa c'est le nashwa il distingue schématiquement une dépendance psychique d'accord l'idman nfsi et la substitute avec l'amblée d'accord que c'est là d'accord qui est le désir ou le besoin imprécieux de continuer à prendre le médicament ou le drogue ou la drogue pour retrouver les sensations qui les donnent donc toujours qu'il n'y a pas de soucis donc toujours qu'il n'y a pas de soucis l'autre on a une dépendance physique caractérisé par l'apparition des symptômes physiques parfois extrêmement marqués et généralement opposés à ce qui est donné le produit arrêté les effets sont diminués mais il n'y a pas de soucis les symptômes physiques ces réactions sexistiques par la rupture d'un équilibre établi l'organisme s'adapte en supposant un certain effet de médicament dans l'arrêt brutale qui n'a pas de façon brutale pour chaque jour c'est un déséquilibre transitoire c'est-à-dire que la substance a beaucoup de patients ou qui n'a pas de soucis l'organisme donc ce qui a besoin de façon brutale c'est un déséquilibre transitoire en sens opposé c'est-à-dire qu'on va revenir à l'insin ainsi la rébrutade d'un médicament qui peut entraîner un état d'excitation transitoire c'est-à-dire une excitation des muscles et une excitation neurale donc parmi les effets en déséquilibre il va y avoir même des confusions c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'épilepsie je ne suis pas d'épilepsie c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'épilepsie mais ils ont un contrôle sur les muscles qui sont des effets tonico-cloniques la morphine dans un myosis c'est-à-dire la taille du pupille c'est-à-dire après l'utilisation prolongée à des doses élevées dans une médicament c'est-à-dire l'effet opposé c'est-à-dire la morphine qui est-à-dire une myosis c'est-à-dire qu'il y a un effet de façon brutale c'est-à-dire l'effet opposé c'est-à-dire qu'on va augmenter la taille du pupille puis d'accord l'intensité de l'addiction c'est-à-dire la dépendance soit dépendance physique ou psychique dépend du produit utilisé selon le produit c'est-à-dire que la quantité près est élevée c'est-à-dire la quantité que la durée de la consommation c'est prolongée et que la demi de vie du produit est courte car c'est la diminution rapide de sa concentration dans l'organisme qui est l'origine de l'état de dysphoric c'est-à-dire la dysphoric qui est à l'exemple de l'euphoric qui est la nâchua la dysphoric c'est-à-dire qu'un homme a besoin d'être plus donc il va s'attendre la nâchua et il va s'attendre la médicament ou la substance qui est de la 2 minutes de vie très courte dans la circulation générale la nâchua c'est-à-dire qu'il va s'attendre et que l'addiction va s'attendre et que l'addiction va s'attendre la reprise du produit fait disparaître l'état du besoin et les symptômes physiques lorsque la prise d'un produit chimiquement différent d'un produit à l'origine de la dépendance supprime l'état du besoin on parle de la dépendance croisée par exemple l'utilisation de l'exemple l'utilisation de la méthode c'est-à-dire qu'il va s'attendre et qu'il va s'attendre l'état de l'euphorie si il y a un autre produit de même effet et qu'il va s'attendre les mêmes effets il va s'attendre on a une dépendance croisée c'est-à-dire que les deux médicaments sont croisés l'utilisation de l'exemple l'utilisation de la méthode à la place de la morphée comme un exemple donc les deux sont désontalgiques et la méthode et la morphine l'administration d'un antagoniste de la substance à l'origine l'impact l'organisation agoniste l'organisation l'organisation de la substance à l'origine de la dépendance comme la nalaxone, un morphinoman entre un état d'un manque immédiat. L'effet est opposé. Dès la variation de l'effet après l'administration répétée, l'effet de la médicament M1 administrait d'une manière répétée à la même dose et dans les mêmes conditions peut rester inchangé, diminué ou augmenté. L'effet inchangé, c'est le cas le plus fréquent. L'effet du médicament reste identique lorsqu'il est administré de façon répétée. L'administration de façon répétée de même médicament, c'est-à-dire une réaction immunitaire ou le métabolisme de la médicament qui est le déchet, c'est-à-dire les récepteurs initials de la médicament, c'est-à-dire une compétition, c'est-à-dire les effets. Mais l'effet inchangé, c'est-à-dire les effets diminués lorsqu'il est obtenu des croix progressivement au cours d'administration successives et rapprochées, on dit qu'il est tachyphylaxie. La tachyphylaxie, l'administration répétée du médicament, va donner avec le temps une diminution de l'efficacité. La tachyphylaxie évoque la libération et l'épuisement progressif de la réserve d'un produit endogène actif libéré sur le fait du médicament. C'est le cas, par exemple, de l'effet d'Erin qui libère les 4 écolamines. Rekjou bezzaf à l'exemple. Les exemples, j'ai besoin bezzaf l'examen. D'accord ? Rekjou l'yale. D'accord ? Le cours, il y a une administration répétée, va yonqus l'effet. Donc là, il y a l'effet qui est maximal et il y a des taux minimaux. C'est-à-dire la tachyphylaxie. Lorsqu'il est fait d'obtenir des croix au cours d'une administration chronique, d'un mouzmine, d'une maladie chronique par exemple, on parle de la tolérance ou encore de l'accutumance. Donc la tolérance, je vais te dire. Par exemple, la tolérance à la morphine chez le morphine ou mal, qui utilise des doses de plus en plus élevées pour compenser la perte de son efficacité. C'est-à-dire que les gens, le morphine n'ont pas besoin de l'hôpital. Par exemple, il y a des personnes qui s'assurent de l'hôpital. Donc les gens qui s'assurent le morphine de façon chronique, qui s'assurent de l'hôpital pour deux mois par exemple. Mais c'est-à-dire que les gens qui s'assurent de l'hôpital, par exemple. Par exemple, les chroniques, ce qui s'assurent de l'hôpital, c'est-à-dire qu'un seul dose, c'est-à-dire qu'un gramme de morphine, c'est-à-dire qu'un gramme de morphine. C'est-à-dire qu'ils s'assurent de l'hôpital. Donc, c'est-à-dire que c'est la tolégance. L'administration de façon chronique va permettre de réduire l'efficacité, et qu'à l'efficacité, dans les premières administrations, on a besoin d'une grande concentration. Puis, l'effet augmenté, ce cas est assez exceptionnel et résulte, en général, de l'accumulation du médicament dans l'organisme en raison de l'accumulation en raison, par exemple, de l'apparition d'une saturation d'un processus d'inactivation. Il y a des processus d'inactivation qui ont, par exemple, le PPH, le premier passage hépatique. Par exemple, c'est un processus d'inactivation du médicament. Il y a des effets primaires du médicament. Donc, c'est une attiration des processus de l'inactivation va avoir l'effet augmenté. D'accord ? Dans le cas, il y a des effets augmentés. Comme nous, nous avons une autre question, nous avons des questions sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux. Et merci pour votre attention. Bonne soirée. ... ... ...